salut mais loulou j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme c'est parti pour une nouvelle journée et un nouveau blog nous sommes le samedi je reviens la dette en même temps 8 juillet et je vous prends déjà de manière matinale bonne matinale non pas tant que ça finalement il est quand même 10h30 oui voilà je suis encore en pyjama parce que vous savez vous me connaissez je suis le genre de nana qui bosse tôt le matin et qui se décide à aller faire sa douche ou sa toilette genre vers midi quand elle a fini sa matinée de boulot je suis comme ça voilà ça fait des années on va pas se refaire donc là je suis encore en pyj chéri vient de me dire on va se prendre un petit café moi je viens de finir le montage du précédent au blog parce que je ne l'avais je ne l'avais pas je ne l'avais pas fait c'est pas un gros blog mais comme on a eu pas mal de choses à faire et de choses à régler je sais pas je vais vous en parler un petit peu plus tard hier j'étais pas mal occupé et puis puis on a fait des travaux aussi bref voilà du coup ça c'est fait je vous le bascule aujourd'hui que vous savez il y a toujours un petit décalage dans les blogs là celui de samedi avec un petit peu de chance vous l'aurez lundi si tout va bien j'ai pas une flèche au niveau des montages parce que voilà ça prend du temps un petit peu donc voilà mais vous finissez toujours par les avoir au programme aujourd'hui on a dit on continue un petit peu les travaux de la buanderie ça a bien avancé il reste encore pas mal de taffes évidemment vous vous en doutez mais on a bien avancé hier notamment on a fini le parquet de la buanderie donc ça tout de suite ça fait une étape bien sympa et puis surtout faut qu'on aille faire des courses parce que c'est la dèche les placards sont vides voilà et pour la petite anecdote demain dimanche nous avons sarah luna qui vient déjeuner à la maison avec son chéri donc ce sera la première la première rencontre alors ça fait plus d'un an qu'ils sont ensemble mais voilà très sérieux pour lui rencontrer les parents de sa chérie c'était un acte très important et tout voilà alors je lui dis c'est bon c'est pas parce qu'on va vous rencontrer enfin qu'on va te rencontrer qu'on va vous marier voilà c'est fini ce temps là mais bon voilà il est comme ça il est comme ça donc rien grave mais du coup on le rencontre demain pour la première fois donc voilà mais comme on a les frigos vides là quand on va y aller faut y aller donc cet après-midi je pense qu'on va faire ça de toute façon pour ce matin c'est un petit peu mort sauf si chéri nous dit on y va en deux deux je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il est que 10h30 je ne sais pas je ne sais pas bref voilà grosso modo le programme du jour et gros coup de nettoyage qu'est-ce qu'il y a chuchou mon café ouais c'est trop mignon Teddy il a donné mon café à Célestin j'arrive 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 et oui je sais pas si on vous l'avait dit mais on a aussi oui gros coup de rangement aussi dans la maison parce qu'on a paulino qui arrive lundi donc pour rappel paulino s'est installé dans le nord donc elle complètement à l'opposé de nous à 1200 km donc paulino s'est installé dans le nord chez sa chérie je vais les parents de sa chérie au fin janvier début février 2023 pour trouver du boulot chose qu'il a trouvé très très rapidement et là il descend il arrive lundi il arrive quand paulino viens voir il arrive quand paulino il vient quand à la maison paulino t'as du chocolat pour toi de la bouche tu dis bonjour il arrive quand paulino à la maison samedi non c'est quel jour papa il t'a dit il est impatient donc voilà dans deux jours donc ça sera lundi il arrive lundi et il reste combien de dodo combien de jours il reste avec nous à la maison non plein de jours il reste 12 jours 13 jours ouais 12 jours 12 jours entiers 12 ça fait presque deux semaines il va rester beaucoup de fois ouais beaucoup de jours beaucoup de dodo beaucoup de nuit ouais plus longtemps que d'habitude t'es content oui est ce que t'es content oui t'es content ça faut les remettre sur les rideaux donc voilà choubi est tellement impatient que depuis deux jours il nous dit quand est ce qu'il arrive c'est à 3h30 il a pas encore la notion tout à fait du temps des jours de la semaine et tout parce qu'il les apprend à l'école mais c'est pas encore fini traqué c'est normal souvent ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux voilà les vacances il croyait que c'était mercredi dernier enfin bref voilà bon allez il est quelle heure maïlou 14h37 ouais t'es précise toi t'es carré t'es comme ça on n'est pas en avance on a pas fait les courses ce matin donc là on va y aller on essaye d'espérer se dédialer alors qu'il fait chaud qu'on a fait qu'on a des travaux à faire que maman voudrait avancer la buanderie mais les frigos sont vides moi j'en fais la fin d'aller dans la voiture parce que la voiture ouais mais de la clim dans la et puis qui c'est peut-être qu'on peut passer par la case glace la case glace c'est une façon de parler mais peut-être peut-être qu'on peut penser à prendre des sacs isothermes et passer par le rayon des glaces casse glace ou pas casse glace casse glace un rayon glace quoi je suis fait à t'as mis ton marcel on appelle ça un marcel tu savais qu'on appelait ça un marcel est ce que tu savais qu'on appelait ça un marcel quand il n'y a pas de manche et qu'il ya juste une bretelle comme ça oh je vois pas le rapport avec couper n'importe quoi bon du coup on refait un petit pronostic pour la durée de papa sous la douche à ton avis encore combien de temps il va passer sous la douche là donc combien de temps il va monter dans une minute à mon avis il est monté mais là il est en train normalement il est en train de s'habiller normalement là je pense aussi du gistresse moi je vais aller me recoiffer parce que voilà il ya pas longtemps que je suis douché je vais me recoiffer je vais mettre les boucles d'oreilles et puis après zou direction des courses bon allez ça y est cette fois ci c'est la bonne on est sur la route des courses et puis on est en nombre au final parce que tout le est venu avec nous il est à moins de 15 heures et 14h59 ouais et là vous allez dire les beaux faux ils passent leur temps à se plaindre il fait chaud il fait chaud bon non on va pas se plaindre on a eu un très gros orage hier très très ça a pété ça a fait un an ou non pas si pas de temps que ça à côté de ça mais par contre ça a soufflé mais on est le monde ouais puis la pluie un petit peu non mais la pluie en même temps on peut je trouve qu'on peut le temps que c'est le soir ça va ça ne nous empêche pas d'ouvrir la journée les pieds de tomates ça a soufflé un truc de dingue il a fallu fermer les volets de la maison et tout ça a soufflé dans tous les centres ouais ouais ça va peut-être c'est empressé d'aller vite fermer la serre parce que sinon on s'est dit ça craint ça craint bon sinon comme vous l'aviez vu on n'avait pas beaucoup vlogué le mois dernier on n'a pas beaucoup on a été pas mal pris par nos activités et là on a pris une décision hier gros changement comme vous le savez on faisait partie d'une association le comité des fêtes de notre village et c'est fini pour nous en fait parce que ça nous convenait pas parce que des couacs parce que c'est pas fait pour nous parce que beaucoup d'investissements et puis voilà donc c'est comme ça c'est comme ça donc on s'est un petit peu fait prendre pour des cons c'est un fait établi donc voilà donc du coup c'est fini pour nous donc du coup bah on va pouvoir réavancer les travaux réavancer le boulot réavancer tout en fait puisque ça nous a pas mal ralenti aussi donc donc voilà vous allez voir nos bouilles normalement go beaucoup plus souvent en mois de juillet et puis comme je vous le disais je crois que vous le disais dans le précédent vlog on a paulino qui on a saranouna qui vient demain et paulino qui arrive lundi et puis a priori on va se faire pas mal de sorties c'est vrai que l'année dernière on n'était plus sorti déjà parce qu'on a eu du beau temps moi tout le temps on faisait des picniques là ouais on a peur que le temps on a eu mais on a rien fait quoi on a beaucoup comme on dit on croise des doigts d'avoir du beau temps au moins en journée quoi parce que d'appui on en a besoin d'avoir au moins deux trois jours de beau par ci par là pour pouvoir faire des sorties parce qu'on a des petites sorties rondeaux des sorties au lac et tout qu'on veut faire c'est très bizarre cette année c'est très bizarre d'ailleurs il ya on est on croise les doigts pour pouvoir manger dehors comme saranouna vient avec sous l'ugéry on croise les doigts pour pouvoir manger dehors mais il s'est pas gagné parce que la météo elle est hyper changeante alors que l'année dernière depuis le mois d'avril on mangeait dehors mais tout le temps tout le temps tout le temps et midi et soir là on n'a pas mangé un seul soir dehors hier on a fait les travaux on crevait de chaud le ventilo c'est ça et puis derrière les aléas climatiques ça devient inquiétant ouais nous on n'est pas les plus en plein d'eau on n'a pas eu d'inondations on n'a pas de sécheresse dans notre région n'est pas non c'est ça c'est ça on est bien dans le sud ouest Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fête est plus folle et puis on a fait le plein de glace et tout ça. On a pris les sacs dans la voiture mais évidemment, nous on est dans la team, j'oublie toujours le sac isotherme. Bref, on ne se refait pas. Et évidemment, je passe en caisse, je passe en caisse avec mes chutes cadeaux pour pouvoir coller toutes les couches. Vous pouvez peut-être changer de disque. Tiens, tu sais, je n'ai pas faim. Non ! On va te raconter, t'as mis pour la moto ! Mais j'ai les oreilles qui saignent. Sous-titrage ST' 501 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 on a repris aussi un vaporisateur comme ça vous savez c'est un truc à air là voilà mais oui c'est parce que j'ai mon on a délimité quand je montre après on a délimité la future terrasse juste délimité je précise que je mette du désherbant naturel je précise il faut que je mette du désherbant et on a plus notre chéri a cassé notre on avait un gros bulvérisateur a fait une grosse pouce donc voilà j'ai trouvé des contenants pour mon pareil pour mon futur pour mon projet en cours donc ça c'est pas mal parce que c'est des contenants transparents j'en ai trouvé quatre comme ça je sais vous allez me dire j'ai fait des mystères avec ce projet mais tant que c'est pas clean comme je vous disais hier je suis perfectionniste et tant c'est pas que je ne lance rien je suis comme ça ça voilà pareil pour la déco de mon local parce que mon local c'est pareil les travaux ont été faits en très très grande partie mais on ne vous a rien montré et ça c'est tout simplement des sets de table qu'on a trouvé à la base je voulais pas de set de table que je vous explique on a un petit meuble dans les wc on a une petite niche que je voudrais boucher et du coup l'idée c'est de cacher l'intérieur de la niche que t'a mis des tuyaux à l'intérieur d'un petit meuble en fait et je voudrais les cacher donc je vais intégrer ça dans la niche je vais quitte à couper à couper la bonne hauteur mais c'est plus facile donc on appuie comme dit est de il m'en restera trois je crois que j'ai payé 3 euros 49 les quatre et les trois qui resteront ça sert pour la déco c'est pas perdu donc voilà un petit peu le compte revu de nos emplettes et puis là je sais pas qu'elle a appris ça c'est pour la chasse aux moustiques qui va commencer donc voilà bon allez il est presque 20 heures c'est pas le tout mais on va pas tarder à passer à table on a un petit peu décalé quand même parce que comme il fait super super beau aujourd'hui et on va pas s'en plaindre du coup on a tendance un petit peu elle s'est parpillée t'aider en pleine crise de rangement en fait il est en colère contre les enfants il est boude en fait voilà il est littéralement il boude il boude il est il est un peu vénère il est un peu vénère donc souvent quand il boude comme ça mais même moi je m'approche pas de lui et je le laisse partir dans son délire parce que voilà quand il est pas content bah il range il fait ça donc je le laisse faire je le laisse faire moi j'ai envie de créer un contenu pour nos réseaux là je vais commencer à monter ce vlog là je voulais aussi rebondir sur ma perte de poids et vous avez été plusieurs à me le souligner depuis le dernier vlog et c'est franchement adorable merci beaucoup donc oui effectivement je suis un programme de perte de poids et je suis super contente parce que depuis j'ai commencé le 19 juin et j'ai déjà perdu 4 kg donc je suis super 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 contente franchement c'est top voilà alors c'est un programme protéiné voilà mais surtout un programme avec de bonnes bases alimentaires parce qu'évidemment il est hors de question de continuer à se goinfrer et à boire du soda à faire comme avant en fait non quand tu décides de perdre du poids tu es obligé de faire des changements mais surtout j'ai repris le sport ça je sais même pas si vous l'avez dit sur youtube mais j'ai repris le sport vous vous rappelez que j'avais eu un gros blocage psychologique parce que Teddy avait eu son accident au moment où j'étais en train de faire une séance de sport le 5 novembre et depuis cette date je n'étais pas remontée sur un vélo électrique je n'avais pas refait de sport et un gros gros blocage et puis une fois que le blocage psychologique il est passé et bah c'est l'envie qui revenait pas parce que c'est très compliqué en fin contre à l'époque quand j'avais je sais pas si vous vous rappelez c'est à l'époque j'avais fait le ballon gastrique à l'époque j'avais une motivation du feu de dieu franchement j'ai déjà été j'étais partie ça faisait trois quatre mois que j'étais déjà sur le rythme des trois trois séances je faisais trois séances de sport plus une grande marche tout le week-end donc ça faisait quatre séances de sport par semaine et du jour au lendemain plus rien donc j'ai évidemment beaucoup beaucoup rebroussie j'ai repris tout ce que j'avais perdu avec le ballon gastrique en toute façon très clairement et puis voilà mais oui il a fallu aussi que non seulement du coup le choc psychologique passe mais aussi que l'envie revienne et ça l'envie je crois que limite c'est le plus dur en fait voilà c'est le plus dur parce que quand ça veut pas ça veut pas donc voilà mais là c'est revenu c'est revenu c'est revenu je refais trois séances de sport par semaine depuis le 19 juin sauf que contrairement à avant avant c'était des séances de 45 minutes là pour l'instant je suis restée sur des séances de 30 je me donne encore un petit peu de temps et tout de voir parce que c'est quand même un rythme à prendre c'est une organisation aussi ça prend du temps ça on en a déjà parlé ça prend du temps de faire du sport c'est qu'un truc tout bête mais voilà un tu tu te faut que tu t'habilles tu fasses sa séance de sport que tu fais des étirements et tu reprennes ta douche et puis bah du coup ça prend une heure donc voilà c'est une autre organisation encore ça se fait mais c'est ça prend du temps et c'est se voler la phase de dire que c'est le contraire donc voilà mais non franchement je suis super super contente et si jamais pour ceux qui veulent en savoir plus j'utilise les produits qui sont proposés par la coopérative de consommateurs dont je vous parle régulièrement dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les modes de paiement mais ça propose aussi des super produits nutritionnels pardon évidemment j'utilise ces produits parce que sachant qu'ils sont made in france et qui sont de super bonne qualité j'aurais bien tort de m'en prier voilà bon allez sur ce il a failli y avoir un accident de vélo il était temps 1 il y avait choubi là qui était juste devant le vélo quoi mais comment tu parles caisson tu viens par là vous avez vu comment je l'ai vu lui ce loulou là ces jours ci il s'échappe parce qu'il ya une chine en soeur donc on est obligé de le remettre à la chaîne qui est juste là en journée enfin journée quand on quand on n'est pas dehors pour le surveiller parce que sinon c'est un gros malin il attend on a eu le dos tourné il va se planquer là bas sous le sapin et on le revoit passer derrière le muret comme ça sur la route mais derrière le muret l'air de dire l'air de rien vous savez le dos baissé l'air de dire ils vont pas me voir passer voilà et puis il descend il descend dans le quartier voilà il descend pas longtemps mais il a l'air de dire allez je vais y faire un petit coucou et puis voilà filou hein t'es un filou donc après avec les chaleurs de toute façon qu'il fait là depuis hier de toute façon d'office on le met à la maison à l'intérieur de la maison au frais parce que dehors il fait très très chaud et du coup ma limite il est mieux dedans que dehors bon allez on vient de finir de dîner et je suis en train de me rendre compte que regardez il commence à faire nuit on vous a pas montré les avancées des travaux dans la buanderie je vous montre ça tout de suite bon allez je me suis mise en grand angle et voici la pièce bien avancé t'as bien travaillé mon petit coeur donc ça c'est la fenêtre qu'on a décroché au sol à fait qu'ils font qu'on fisse donc voilà c'est mal fait ils ont autour mais c'est normal c'est parce que les baguettes sont retirés vous voyez le parquet est fait on a posé le meuble il est juste posé à l'arrache ce qui nous brûlait de l'autre côté et c'est pas la couleur vous voyez là c'est pas tout à fait la bonne couleur la bonne couleur c'est ça qui rappelle le mur c'est quasiment pareil et j'ai rien mis une crédence là avec comme je vous le disais un rebord là pour faire tablette donc voilà oui oui il y a encore il y a encore il y a encore du taf mais on tient le bon bout on tient le bon bout donc là il y a encore les raccordements à faire officiellement là il y a une prise qui vient c'est une ancienne prise qui était là donc on attendait vraiment le dernier moment pour la condamner là on n'en a plus besoin donc peut-être va reprendre de l'autre côté du mur finir de boucher ce trou là moi là très honnêtement avec vous ce côté là il va rester moche un peu le trou sera rebouché oui j'ai juste replâtré on va pas se prendre la tête avant tout ça ça va être caché parce que là ici ça sera le gros gros cumulus de 300 litres en fait donc voilà donc oui évidemment tête va reboucher le trou replâtré tout correctement mais il n'y aura pas de papier peint il n'y aura pas de ceci il n'y aura pas de cela et puis là hier on a mis une bim là en faisant en faisant le les travaux la porte là on l'avait décroché et avec un gros courant dire qu'il y a eu elle a fait elle est tombée et elle est tombée là on a dit qu'on allait mettre coffret peut-être pas mais on dit qu'on mettait quoi un truc là ouais mais je sais pas si on dit coffret tu mets que tu mets aussi là sur les côtés mais quoi sur les côtés oui non mais je sais mais du bois mais là on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on mettait un morceau de tablette en pain sur la face ce qui fait que ça fait ça fait épais de ça on va trouver mais d'aussi son moyen on met des renforts en bois pour protéger parce que sinon comme dit le cas et tout les bannettes à linge quand vous ouvrez la machine à laver enfin c'est vite vu c'est vite fait quoi un coup donc voilà ça vaut ça vaut je suis pas plaquiste ouais c'est vrai non non mais voilà c'est très très bien c'est très très bien moi ça me va très très bien donc voilà et puis évidemment toutes les finitions après c'est silicone enfin voilà tout tout est silicone et tout est peau filé voilà là on a encore du taf on s'est bien avancé mais on a encore du taf et puis j'ai fait un sale coup à mon chéri reprend je vous reprends dans ce sens là on avait notre vieille machine à laver qui fuyait qui était en fin de vie enfin bref qui traînait là-bas dans le passage de la cuisine et j'ai dit à chérie j'ai dit écoute on a pour combien de temps à faire le raccordement dans la blonderie et tout pour lundi c'est fait bah du coup on a foutu voilà on a foutu la vieille machine à laver en bas dans le couloir lundi elle part à la déchiffrie du coup là on a plus de machine à laver de raccorder parce qu'on va pas on va pas broncher on a tu crois m'avoir eu mais en comment c'est comme ça c'est toi qui a tout débronché ce qui l'a descendu mais non mais en attendant je suis sûre que je vais avoir dit que la machine à laver parce que du coup là on peut plus laver de linge ou pas tu m'as dit autrement auquel il y a des laveries aux alentours oui moi je t'ai dit au cas où il y a des laveries aux alentours voilà du coup ça me laissera vous avez vu comment il est de mauvaise humeur allez il boude il a encore c'est qu'il est redescendu mais c'est pas encore ça bon allez il est que l'heure qu'elle est tu vois qu'elle est un peu près à 5 minutes près il est 10h30 non 10h30 oui il est déjà 10h30 il est 10h14 10h15 bon voilà donc vous l'avez compris qu'il est super tard je viens de finir détendre mon linge on a fini de débarrasser et tout ronger choubi c'est après les enfants ont pris tous leur douche ce soir s'il n'avait pas pris ce matin il s'est littéralement écroulé le temps qu'il rentre donc là il est déjà couché louco il est monté dans son entre jouer et faire ses jeux en ligne et puis nous on se pose avec les filles je vais peut-être aller chercher mon bouquin johannes tu as dit c'est quoi c'est tout pour moi c'est un film sur ce du coup il y a maïlou qui est en train de descendre danser dans l'écran bref du coup on va arrêter ce blog juste là c'est bon pour ça on n'a pas montré la délimitation du la terrasse je vois oh mon dieu c'est mort et lui il est mort aussi j'ai mal au pied j'ai mal à mes trousses il s'est pris un coup sur le pouce lors de la dernière fait voir un frigo un village un frigo sur le pouce donc ça fait mal bref sur ce on vous fait des gros bisous j'espère que ce blog vous aura plu et puis on vous dit à très bientôt salut salut salut